Regardons maintenant comme la banque centrale va vraiment contrôler l'offre de monnaie ou la masse monétaire qu'on a dans notre économie. Pour cela on va utiliser un petit exemple. Voilà donc ça c'est l'exemple que vous utilisez. La meilleure façon de comprendre cet exemple c'est je dirais plutôt lire de bas vers le haut. Vous pouvez le lire au contraire que vous voulez. Moi je préfère de le lire vers le haut. Donc imaginez-vous que vous avez un client de la banque B1. On va appeler à ce client C1. Donc le client C1 il va demander une quantité d'argent à la banque B1 parce que ce client il a besoin de faire un certain nombre de dépenses. Donc il va demander un crédit à la banque B1 de 1000 euros. Imaginez-vous que la banque B1 il va dire au client C1. D'accord je vous donne 1000 euros. Donc qu'est-ce qu'il va faire la banque B1 ? La banque B1 il va faire un dépôt à vous de 1000 euros. Donc directement ça veut dire qu'il va mettre en disposition du client C1 1000 euros. Lui il va l'utiliser quand il veut, quand il a envie. Et aussi en échange de ça il va créer un crédit que le client C1 doit rendre après quelques temps, ça dépend de la négociation de la banque B1, des 1000 euros. Voilà. C'est le chose que doit faire la banque B1. Donc dans cette histoire là, le chose important ici c'est de remarquer que la banque B1 ou en général tous les banques, ils essayent d'avoir le minimum possible des monnaies liquides. En fait les banques, vous allez voir, dans la réalité c'est les banques qui s'essayent de, dès qu'ils ont de l'argent liquide, ils ont envie de prêter cet argent parce qu'eux ils gagnent de l'argent, ils font des profits avec cet échange de prêter de l'argent, des gens qui ont envie d'avoir un crédit etc. Donc les banques évidemment dès qu'ils gardent l'argent liquide, ils sont en train de laisser de gagner de l'argent. Donc eux, ils essayent de minimiser la quantité d'argent liquide qu'ils ont. Donc en fait, a priori, de ces 1000 euros, c'est pour avouer que la banque B1, il a mis en disponibilité aux clients C1, la banque B1, ben Simon pour le moment il n'a pas, ces 1000 euros c'est pas, c'est pas des vraies monnaies de banque centrale, c'est simplement une espèce de monnaie interne de la banque B1, on appelle ça la monnaie ex nihilo, c'est une espèce de monnaie de la banque centrale, et c'est que quand les clients C1 commencent à utiliser ce niveau de 1000 euros, c'est dans ce moment-là où la banque B1 va vraiment transformer cet argent interne de la banque B1 en argent banque centrale, que les clients C1 vont utiliser. Mais bon, la situation c'est quand même un peu plus compliqué, parce qu'il vous expliquait qu'on a toujours une règle, une loi, qui nous dit qu'un pourcentage de dépôt avou, il devrait être déposé en forme de réserve, ça veut dire une monnaie banque centrale, dans la banque centrale. Donc, basiquement, toutes les banques, chaque fois qu'ils donnent un dépôt avou à quelqu'un, ils couvrent un dépôt avou à quelqu'un, ben un pourcentage de dépôt avou, il faut d'abord savoir déjà ce pourcentage en monnaie banque centrale, d'accord, et cette monnaie banque centrale, on va la déposer dans la banque centrale, c'est une espèce de garantie où il y a des choses qui arrivent, etc. Donc, voilà, on a ce type de réserve. Donc, imaginez-vous que dans notre cas, ces réserves, c'est les 10%, donc de ces 1000 euros-là, ben déjà la banque B1, elle doit trouver 100 euros en monnaie banque centrale. Donc, comment est-ce que la banque B1 va trouver 100 euros en monnaie banque centrale ? Comme je vous le disais, ben la banque, les banques en général, elles essayent d'avoir le minimum possible de monnaie liquide, parce que sinon, elles vont laisser gagner de l'argent. Donc, ben, la banque B1, les choses comme est-ce qu'on va trouver 100 euros, la chose que pourrait faire la banque centrale, la banque B1, pardon, c'est, ben, peut-être, ils pourraient vendre des titres dénégociables, parce qu'ils ont prêté de l'argent à d'autres personnes, etc. Et ça pourrait être aussi des titres à des publics, par exemple, ils pourraient les vendre à la banque centrale. La banque centrale pourrait acheter ces titres pour une valeur de 100 euros, voilà, ben, la banque centrale va utiliser sa machine de produire de l'argent, voilà, elle va fabriquer, on va dire, 100 euros des banques, des monnaies banque centrale, pour acheter ces titres des publics, par exemple, des titres négociables en général. Voilà, et ces 100 euros qu'il devrait donner à la banque B1, ben, simplement, il va les garder dans les comptes que la banque B1 a dans la banque centrale comme réserve. Donc, ces 100 euros-là, ça appartient pas à la banque centrale, ça appartient à la banque B1, mais voilà, la banque centrale, il l'égare au cas où il y a un problème, voilà. Donc, on va essayer de résumer cette opération-là, on va les résumer de façon comptable. Donc, la façon de résumer ça de façon comptable, c'est, ben, on va représenter les bilans comptables de chaque individu dans cette opération. Les bilans comptables, rappelez-vous, au cas où vous connaissez pas la comptabilité, les bilans comptables, ils nous montrent, d'un côté, une chose qu'on appelle l'actif, qui représente le patrimoine que cette personne, cet individu a, et d'un autre côté, vous allez avoir le passif. Le passif, ça représente les dettes. Donc, dans sa bilan, normalement, l'actif doit être réal au passif. Donc, prenons le client numéro 1, le client CA. Donc, le client CA, ben, Simon, il a reçu comme actif, ça veut dire comme partie du patrimoine, un déploiement de la banque B1, voilà, 1000 euros. Et comme passif, c'est quelque chose qu'il doit payer plus tard, voilà, il a un crédit qu'il a reçu de la banque B1. Donc, rappelez-vous, le client CA, il a demandé 1000 euros à la banque B1, mais la banque B1, évidemment, après quelques temps, il va demander au client CA de rendre cette quantité d'argent. Ici, je voudrais faire une petite observation, là, vous voyez que les dépôts à vous et les crédits sont des séances différentes. Le dépôt à vous, c'est de l'argent directement disponible tout de suite au client CA, qui va l'utiliser avec une personne qui a envie, mais les crédits, à l'emprunt, là, l'échéance, normalement, c'est de plus long terme que les dépôts à vous, ben, là, les clients, il va rendre 6000 euros, ben, ça dépend de la négociation qu'il va faire avec la banque B1, une année, deux années, on ne sait pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il passe avec la banque commerciale ? Ben, la banque commerciale, la banque B1, ben, il va noter comme actif les prêts, les crédits qu'il a fait au client CA de 1000 euros. C'est un actif parce que c'est de l'argent qu'il doit le client CA, et comme passif, ben, le dépôt à vous, parce que la banque B1, il est mis en disponibilité 1000 euros directement au client CA, donc le dépôt à vous de 1000 euros. Après, comme la banque B1, elle est obligée à, les 10%, c'est le dépôt à vous, il faut le mettre directement comme monnaie de banque centrale. Donc, la banque B1, rappelez-vous, elle était obligée à vendre des titres négociables, par exemple, dans le public, des 100 euros. Donc, une partie de son patrimoine était diminuée des 100 euros. Mais après, il a augmenté son patrimoine parce que, ben, ces 100 euros, en fait, sont gardés par la banque centrale, mais appartient à la banque B1. Donc, son patrimoine a augmenté lié aux réserves obligatoires des 100 euros. Voilà. Donc, vous voyez que l'actif et le passif, c'est le droit de même. Et qu'est-ce qui passe avec la banque centrale? Ben, la banque centrale, elle reçoit comme actif ce titre négociable qu'il a acheté à la banque B1, voilà, 100 euros. Et comme passif, ben, les réserves obligatoires, parce que ces 100 euros, rappelez-vous, n'appartient pas à la banque centrale, ça appartient à la banque B1. Donc, la banque centrale, elle, simplement, va garder cette réserve-là au cas où il y a un problème. C'est comme une garantie. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, on a une observation très importante. Donc, si vous voyez, dans toute cette opération-là, l'unique moment où la banque centrale a créé de la monnaie banque centrale, c'était quand la banque centrale a fait les 100 euros que la banque centrale utilisait pour acheter ce titre né de public, ce titre négociable. Donc, c'est l'unique moment où la banque centrale a créé, a utilisé sa machine de faire des billets, une pièce de monnaie de 100 euros. Et cette création de cette monnaie de 100 euros, il a permis de créer, d'augmenter la masse monétaire de 1000 euros, parce que maintenant, elle a créé un dépôt à vous de 1000 euros. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une espèce de mécanisme multiplicateur, qu'on appelle un multiplicateur monétaire, qui nous dit qu'en fait, imaginez-vous que X, c'est une quantité de monnaie banque centrale, qu'on a créé. Donc, grâce au crédit, cette quantité X de monnaie de banque centrale va permettre la création d'un dépôt à vous d'une quantité D, de telle façon qu'on vérifie ces conditions-là. On nous dit que le montant X doit être D fois les réserves obligatoires. Dans notre cas, les réserves obligatoires, c'était les 10 %, donc nous, avec 100 euros, là, X égale à 100 euros. Dans notre exemple, D, c'est égal à 1000 et réserves obligatoires, c'était les 10 %. Donc, comme on avait des réserves obligatoires de 10 %, bon, simplement avec la création de 100 euros de monnaie banque centrale, ça nous permet d'avoir un dépôt à vous de 1000 euros. Rappelez-vous que la masse monétaire, c'est-à-dire l'offre de monnaie dans notre économie, c'est la base monétaire, ça veut dire la monnaie banque centrale, et aussi le dépôt à vous. Donc, une façon d'augmenter la masse monétaire, c'est simplement vous créer 100 euros. de monnaie banque centrale, la banque centrale a créé 100 euros, et ça a permis d'avoir une augmentation d'un dépôt à vous additionnel de 1000 euros. Donc, vous savez, c'est effet multiplicateur. Évidemment, si, par exemple, la banque centrale reçoit un pourcentage de 100 % des réserves obligatoires, par exemple, là, avec ces 100 euros de monnaie banque centrale, on pourrait avoir créé un dépôt à vous de 2000 euros, par exemple. Ou, si les réserves obligatoires sont encore plus bas, par exemple, de 1 %, avec ces 100 euros, on aurait créé un dépôt de 1000 euros. Donc, basiquement, cette condition-là, il nous dit que, pour certaines quantités X de monnaie banque centrale, grâce au crédit, on peut créer un dépôt à vous qui vérifie cette condition-là. Voilà. Très simple. Donc, maintenant, ici, on a regardé simplement la partie de comment la banque B1 a mis en disponibilité de 1000 euros aux clients. C1. Donc, maintenant, imaginez-vous que les clients C1, ils commencent à utiliser cet argent. Donc, comme je vais vous expliquer, initialement, ces 1000 euros-là, c'est simplement de l'argent qu'on dit ex nihilo, c'est-à-dire de l'argent, simplement d'annotation comptable, c'est comme si c'était de l'argent interne à la banque B1. C'est-à-dire, la banque B1, il n'a pas besoin d'avoir vraiment cet argent en liquide, c'est que les 10 %, parce qu'il faut les mettre dans la banque centrale, qu'on a besoin d'avoir une monnaie banque centrale, une monnaie liquide. Là, il n'a pas besoin de ça, simplement, il va voir, au fur et à la mesure, les clients C1, ils commencent à utiliser ces 1000 euros-là, c'est le moment où la banque B1 doit commencer à vraiment transformer cet argent ex nihilo, c'est-à-dire cette monnaie interne de la banque B1 en monnaie banque centrale. Donc, on va voir comment ça marque cette opération-là. Donc, la façon de faire ça, c'est, imaginez-vous que les clients C1, il a besoin d'utiliser 200 euros de ce dépôt à vous. Donc, voilà, il utilise ces 200 euros de ce dépôt à vous, il a 1000, donc voilà, il a ses larges pour utiliser ces dépôts à vous directement, 200 euros. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la banque B1 ? Donc, la banque B1, il doit régler les comptes avec 200 euros, basiquement. Bon, il faut d'abord régler ses comptes avec les clients C1, voilà, on va voir ça, c'est très facile. Après, il doit régler ses comptes avec les clients C2. Mais ces clients C2, imaginez-vous, ces clients C2, c'est les clients d'une banque, de la banque B2. Donc, voilà, ils vont régler ses comptes à travers de la banque B2. Mais la banque B2, rappelez-vous, la banque centrale, c'est toujours la banque des banques, donc la banque B2, il a un compte aussi dans la banque centrale. Donc, vous allez voir que la banque centrale va jouer une espèce de rôle d'intermédiaire pour régler tous ses comptes. Je vais vous expliquer étape par étape. Donc, on va voir d'abord comment est-ce qu'il va régler ses comptes avec les clients C1. Donc, pour régler ses comptes avec les clients C1, c'est très simple. Sinon, si les dépôts à vous, avant, c'était des 1000 euros, maintenant, les dépôts à vous, c'est 200 euros. Donc, les dépôts à vous, maintenant, c'était des 1000 euros. Comme maintenant, on utilise 200 euros, les dépôts à vous, maintenant, c'est des 800 euros. Donc, basiquement, il va dire aux clients C1, maintenant, votre dépôt à vous, à la place des 3000, c'est 800, parce qu'il vous s'est donné déjà 200 euros. Maintenant, comment est-ce que la banque B1, il va régler ses comptes avec les clients C2 ? Basiquement, comme le client C2, il a son compte à la banque B2, et la banque B2, il a son compte dans la banque centrale. Et ce qu'il va faire, la banque B1, il va dire à la banque centrale, bon, banque centrale, fabriquer 200 euros, et passer ses 200 euros à la banque B2. Donc, la banque centrale va faire ça. On va voir dans quelques minutes, après, comment est-ce que la banque centrale va noter ces 200 euros qui vont recevoir des monnaies banque centrale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la banque centrale ? La banque centrale va fabriquer ses 200 euros, qu'ils vont filer ça à la banque B2. Mais la banque centrale, il va dire à la banque B1, bon, écoutez, ces 200 euros que j'ai passés à la banque B2, en fait, c'est votre affaire avec la banque B2. Donc, il faut que vous trouvez ces 200 euros quelque part, de la vraie monnaie banque centrale. Parce qu'ici, la banque centrale a fait simplement le rôle d'un intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la banque B1 ? La banque B1, il va dire, bon, écoutez, les dépôts à vous, avant c'était des 1000 euros, maintenant c'était 800 euros, parce que j'ai déjà donné 200 euros. Mon client a déjà utilisé 200 euros. Donc, si maintenant, les dépôts à vous sont des 800 euros, en fait, la quantité de monnaie liquide que je devrais avoir comme réserve de la banque centrale, c'est les 10% des 800, donc c'est 80. Mais la banque centrale, elle avait déjà 100 euros, donc, voilà, la banque centrale, il va aller dire à la banque centrale, la banque B1 va aller dire à la banque centrale, vous savez déjà 20 euros. Voilà. Donc, en fait, la banque B1, il ne doit pas 200 euros, il doit 180 euros. Donc, comment est-ce que la banque B1 va trouver ces 180 euros ? Ben, il y en a plusieurs possibilités. Une possibilité, c'est la banque B1, il pourrait aller au marché monétaire. Le marché monétaire, c'est le marché où il y a des gens qui vont donner de la monnaie liquide, de la monnaie banque centrale, à des gens qui ont envie d'avoir la monnaie banque centrale, comme dans les cas de la banque B1 maintenant. Donc là, il pourrait aller au marché monétaire, il pourrait acheter de la monnaie banque centrale. Voilà, pour ces valeurs de 180 euros. Une autre possibilité, c'est, ben, peut-être, il pourrait aller directement, il pourrait négocier avec la banque centrale. Donc, avec la banque centrale, ce qu'il pourrait faire, c'est, ben, il pourrait, par exemple, la possibilité, c'est, ben, il pourrait demander de l'argent prêté à la banque centrale, la banque centrale pourrait prêter cet argent-là, avec un taux d'intérêt qu'on appelle le taux d'escompte. Et une autre possibilité, c'est, ben, peut-être, la banque B1, elle pourrait vendre à nouveau des titres négociables, ben, comme des titres publics, à la banque centrale, pour une valeur de 180 euros. Et d'ailleurs, on appelle à ce type d'opération, quand la banque centrale achète des titres négociables, et en particulier des titres publics, on appelle à ce type d'opération, opération des open markets. Simplement du langage, un peu bancaire. Voilà. Et maintenant, comment est-ce qu'il va faire la banque B2, avec ses 200 euros, ce que la banque B2 la reçoit ? Comment est-ce qu'il va passer ça à son client C2 ? Donc, ben, Sigmund, la banque B2, il reçoit un dépôt, un reçoit à 200 euros. Donc, ben, Sigmund, il va augmenter le dépôt à bout de son client de 200 euros. Mais l'histoire ici, c'est que la banque, elle reçoit vraiment 200 euros en monnaie banque centrale. En fait, comme je vous disais, les banques, ils essayent d'avoir le minimum possible des monnaies liquides, des monnaies banques centrales, parce qu'ils essayent de... Parce qu'ils gardent la monnaie en liquide pour la banque. Ben, Sigmund sait qu'ils sont en train de gagner de l'argent. Donc, là, ben, Sigmund, la banque B2, elle dit, ben, j'ai reçu 200 euros de monnaie banque centrale. Moi, en fait, j'ai besoin que les 10% de ça qu'ils devraient garder en forme de réserve dans la banque centrale. Donc, les 10% de 200, c'est vent. Donc, c'est vent, ben, ils vont les mettre directement dans les réserves de la banque centrale. Alors, la banque B2, elle a 180 euros de monnaie banque centrale qu'il n'a pas besoin de l'avoir en liquide. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la banque centrale avec ça ? Ben, pardon, la banque B2 avec ça. La banque B2 avec ça, ben, Sigmund, il va lui offrir à quelqu'un qu'envie de cet argent-là dans les marchés monétaires. Par exemple, la banque B1, si vous vous rappelez, la banque B1, elle cherchait 180 euros quelque part. Donc, il pourrait les prêter à la banque B1. Une autre possibilité, ben, la banque B2, il pourrait utiliser ces 180 euros pour solder les debts que, peut-être, la banque B2, il avait avant. Parce que, peut-être, la banque B2, il a fait aussi des crédits, il y a des autres gens, etc. Donc, il pourrait faire ça. Ou, notre possibilité, c'est d'utiliser ces 180 euros de monnaie banque centrale pour faire un crédit à notre personne, faire un dépôt à vous. Donc, on utiliserait ces règles-là à nouveau. Donc, ici, maintenant, X, c'est 180 euros. Et les fractions des réserves obligatoires, c'est de 10%. Ben, les dépôts à vous qu'ils pourraient créer avec ces 180 euros, c'est de 1800, comme je vous dis ici. 1800. Voilà. Donc, lié à l'exemple que je viens de vous expliquer, il y a un phénomène très intéressant. OK ? C'est le phénomène de la panique aux rouées bancaires. Donc, c'est quoi ce phénomène ? Si vous vous rappelez, dans tous ces exemples que je vous ai expliqués, quand la banque B1 avait fait cette espèce de dépôt à vous de 1000 euros à son client, c'est un. Ben, Simon, la banque B1, je vous avais dit que, ben, les banques, en général, elles essaient d'avoir le minimum possible de monnaie très liquide, de monnaie banque centrale, ben, Simon, parce qu'avoir gardé la monnaie banque centrale, ben, Simon, la banque laisse de gagner de l'argent. Il préfère utiliser cet argent pour le prêter à quelqu'un qui a envie de ses fonds prêtables. Et comme ça, la banque pourrait gagner de l'argent davantage. Donc là, les banques, c'est de minimiser ça. Donc, ces 1000 euros qu'il a mis en disponibilité aux clients, c'est un. Donc, c'est des dépôts à vous de 1000 euros. En fait, la banque B1, c'est que les 10% de cette dépôt à vous qu'il faut vraiment l'avoir depuis le début, comme monnaie banque centrale, donc 100 euros. Et les autres 100, c'est simplement de l'argent ex nihilo. C'est simplement une annotation comptable. Et l'histoire ici, c'est que, comme je vous l'expliquais, au fur et à la mesure, les clients C1 ont besoin d'utiliser son dépôt à vous. Par exemple, ici, les clients B2, pardon, les clients C1 ont utilisé ces 200 euros. Donc, au fur et à la mesure, les clients C1, ils commencent à utiliser son dépôt à vous. Là, c'est le moment où la banque B1, elle doit être, elle doit transformer cette espèce d'argent ex nihilo, c'est comme une espèce de monnaie interne à la banque B1, en monnaie banque centrale. Voilà. Le problème de ce petit problème-là, de ce petit phénomène-là, c'est que, parfois, tout ça, ça pourrait donner des situations de panique, des problématiques dans la situation de panique ou des rouées bancaires. Donc, c'est quoi les paniques ou les rouées bancaires ? Donc, les paniques ou les rouées bancaires sont des situations où les clients des banques, ils vont arriver aux banques pour récupérer de façon massive tous ces dépôts à vous. Ça, ça pourrait arriver quand, par exemple, on pense que les banques, ils ont commencé à faire n'importe quoi, ils ont commencé à prêter de l'argent à des gens qui avaient beaucoup de risques, qui avaient pris beaucoup de risques. Donc, ils ont peur que l'argent qui soit mis dans la banque, il va être garanti pour être remboursé par la banque. Parce qu'imaginez-vous, quand vous mettez de l'argent dans la banque, la banque ne va pas garder simplement l'argent là. Ce qu'il va faire la banque, c'est que vous mettez l'argent là, et ils vont prêter l'argent le maximum possible. Après, ils vont vous garantir que, quand vous voulez, vous les demandez avec un certain temps en avance, ils vont vous rembourser tout ça. L'histoire ici, c'est que, si vous voyez qu'une banque, ils commencent à faire n'importe quoi, parfois, les gens vont arriver de façon massive à récupérer cet argent là. Parfois, ça peut arriver dans tous les systèmes bancaires. Et quand on arrive dans tous les systèmes bancaires, c'est ce qu'on appelle les paniques ou les rouées bancaires, où tout le monde arrive de façon massive à récupérer ses dépôts à vous. Le point, c'est que, quand tout le monde veut récupérer ses dépôts à vous, les banques sont obligés à transformer son argent interne, cet argent exigné en vraie monnaie, une monnaie banque centrale. Mais le point, c'est que, tout le monde veut faire ça, donc il n'y a pas assez de monnaies en circulation pour faire face à tout ça. Donc, dans ces cas là, la banque centrale va jouer un rôle très important, que c'est le rôle d'être un prêteur du dernier ressort. Donc, la banque centrale pourrait utiliser sa machine, comme elle a la capacité de fabriquer, d'imprimer cette monnaie banque centrale, pour éviter que tous les systèmes bancaires vont faire faillite, pour éviter ça. Et rappelez-vous que les systèmes bancaires, les systèmes financiers, c'est quelque chose d'hyper important. Vous vous rappelez du chapitre 3 des fonds prêtables. Donc, ce marché là, c'est hyper important, parce que ça va nous permettre d'avoir l'équilibre dans le marché du bien et du service. Donc, pour éviter que ce secteur là, ce marché faillite, la banque centrale pourrait faire le rôle des prêteurs des derniers ressorts. Après, lié à cette situation là, il y a parfois des moments où la banque centrale pourrait se poser la question de laisser tomber une banque. Par exemple, la banque centrale pourrait dire, peut-être cette banque là, elle a pris beaucoup de risques, donc voilà, elle a mérité de faire faillite. Le point c'est que les banques centrales, en général, ne font pas ça. Pourquoi ? Parce que dans la situation actuelle, les propriétaires d'une banque, normalement, c'est des autres banques. Donc, quand vous laissez faire faillite à une banque, le point c'est que ça pourrait enchaîner une espèce d'effet en chaîne, qui pourrait faire faillite encore tous les systèmes. Donc, pour cette raison, la banque centrale, même si pourrait laisser tomber un certain type de banque, voilà, en général, c'est d'éviter qu'une banque soit faillite. Voilà. Ça, c'est lié à cette idée de panique ou des rouets bancaires. Donc, en résumé, comment est-ce que la banque centrale va finalement contrôler la masse monétaire ou l'offre de monnaie ? Comment est-ce que la banque centrale arrive à faire ça ? Bon, là, dans l'exemple qui vous est montré, on voit qu'il y a trois canaux principaux. C'est ce qu'on appelle les trois canaux de la politique monétaire. Donc, la première façon de contrôler la masse monétaire, c'est les opérations de open market. Rappelez-vous, les opérations de open market, c'est l'achat ou les ventes des titres négociables et en particulier des titres publics. C'est ce qu'on appelle les opérations de open market. Une autre façon de modifier la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent en circulation, c'est les ratios des réserves obligatoires quand ils changent le pourcentage, dès que le pourcentage d'endépôt, il faut les garder comme réserve obligatoire. C'est une autre possibilité. Et une troisième possibilité, c'est le taux d'escompte. Rappelez-vous, le taux d'escompte, c'est le taux d'intérêt que, quand la banque veut demander de la monnaie à la banque centrale, il pourrait lui prêter de l'argent avec un certain taux d'intérêt. On l'appelait le taux d'escompte. Dans l'actualité, même si on a ces trois canaux de la politique monétaire, dans l'actualité, les canaux que l'on utilise plus tôt, c'est les premiers canaux. Ce sont les opérations de open market. Donc, si la banque centrale a envie d'augmenter l'offre de monnaie, d'augmenter la masse monétaire, les choses qu'il va faire la banque centrale, c'est qu'elle va acheter des titres négociables, par exemple des titres publics, et en échange de ça, la banque centrale va fabriquer de la monnaie. Et voilà, comme ça, la banque centrale va injecter de la monnaie dans l'économie et va augmenter la masse monétaire. Par contre, si la banque centrale a envie de réduire la masse monétaire ou l'offre de monnaie dans l'économie, la chose qu'il va faire la banque centrale, c'est qu'il va faire une opération d'open market, mais dans ces cas-là, à la place d'acheter des titres négociables, il va vendre des titres négociables ou des titres publics, et en essence de ça, il va recevoir de l'argent et il va faire disparaître cet argent-là. Donc ça, c'est la façon qu'à la banque centrale, à partir de ces canaux-là, d'augmenter ou de diminuer la masse monétaire ou l'offre de monnaie que c'est destiné à nous.